Il faut faire preuve de patience quand on est dans l'urgence. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter Camille. Salut Camille. Salut Lucie. Camille, on s'est rencontrées il y a un an. On peut peut-être donner un petit peu de contexte. On a fait une retraite à l'espace Totem. Tu veux en dire deux mots ? L'espace Totem, j'ai un peu du mal à le définir. Moi, je dis que j'ai fait une retraite spirituelle de reconnexion à la terre, à soi et à l'invisible. C'est comme ça que je le définirai. C'est un moment où on essaye de rentrer en soi et pour mieux aller vers les autres et se reconnecter à ce qui nous entoure. Et ça lignait, en fait. Donc, c'était un peu l'objet de la semaine. Et c'était une expérience assez transformative dans mon cas. Et je pense que ça a assez marqué toutes les personnes qui ont la chance de le faire. Oui, complètement. Puis, enfin voilà, les relations qui sortent de ce truc-là, c'est des relations fortes parce qu'on vit des moments assez intenses. Et on a testé pas mal de trucs comme la permaculture, donner à manger à des moutons. Oui, et aussi du chant libérateur, de la danse énergétique, de l'auto-louange, qui sont un peu les exercices qui vont vachement marquer aussi. Et il y avait des toilettes sèches et tout ça. Bon, on va revenir un petit peu sur le côté écolo du truc. Alors, toi Camille, aujourd'hui, t'es connue comme Girl Go Green sur Instagram. Tu peux nous faire un petit aperçu, en fait, de ton parcours, d'où tu viens, où tu habites et où est-ce que tu vas ? Alors, donc, j'habite à Paris, j'ai 29 ans. Moi, j'ai un parcours que je qualifierais de super, méga, classique, limite chiant. Dans le sens où j'ai fait des études dans un bac S. Ensuite, j'ai fait une caisse préparatoire pour les grandes écoles de commerce. Je suis rentrée dans une grande école de commerce. J'ai trouvé un premier stage en marketing, un peu par élimination. Je ne voulais ni faire du conseil, ni de la finance, etc. Donc, du coup, je me suis retrouvée en marketing. J'ai pris un premier stage dans ce domaine-là. Du coup, un premier boulot dans ce domaine-là, un deuxième boulot dans ce domaine-là. Et petit à petit, en fait, j'étais sur des rails et j'ai changé de boîte, etc. Et j'avais un peu ce sentiment latent que je n'étais pas vraiment à ma place. Je ne savais pas trop ce que je faisais là. Quel était le but, en fait, de tout ça ? Ça me posait beaucoup aussi, au-delà du manque de sens, de problèmes éthiques. Parce que je n'ai pas travaillé pour des groupes cata, loin de là. Mais quand même, il y avait cette notion de pousser à la consommation, d'utiliser des outils marketing qui permettent, en fait, d'influencer un consommateur. Donc, on peut le voir aussi comme une vente de manipulation. Et au bout d'un moment, vraiment, ce décalage entre ce que je faisais au quotidien qui est manqué de sens et ce que j'essayais d'implémenter dans ma vie personnelle en termes d'engagement associatif, de démarche zéro déchet, de déconsommation minimaliste, etc. La divergence cognitive a été vraiment trop grande. Et même si je pense que, quelque part, c'est aussi mon malaise qui m'a fait, moi, changer les choses dans ma vie, perso. Parce que comme dans mon quotidien pro, je n'arrivais pas à trouver de sens et que j'étais là à générer du packaging, je me disais, mais en fait, je n'en veux juste plus chez moi. Et voilà. Donc, au bout d'un moment, il y a un an et demi, j'ai quitté mon entreprise. Et là, je me suis retrouvée un peu face à une page blanche. J'ai eu une première phase d'exploration. J'ai exploré énormément de choses que j'avais envie de faire depuis toujours, en fait. Donc, j'ai un peu pris ma bucket list de vie et je suis allée checker des trucs. Et toi, par exemple ? Par exemple, j'ai appris le massage. Donc, tu vois, tu passes de cadre en entreprise à de masseuse. J'ai appris la langue des signes. J'ai commencé des initiations au Reiki. J'ai fait des expériences de woofing dans des fermes de permaculture. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé à faire des choses qui n'avaient rien à voir, en fait, avec ce que j'avais fait jusque-là. Et j'ai aussi exploré beaucoup de formations, de nouvelles disciplines, que ce soit dans plutôt les soins énergétiques, où là, j'ai testé plein de choses, ou même des cours d'écriture, etc., etc. Voilà. Et puis, en fait, petit à petit, naturellement, les choses ont commencé à se mettre en place d'elles-mêmes, en fonction de où allaient mes centres d'intérêt. Et de toute cette exploration que je faisais, soit à travers de la formation, des disciplines, etc., soit à travers aussi une grande implication associative, vraiment, je me suis rendue compte que ma ligne directrice, et ce qui était hyper important pour moi dans ma vie, c'était de contribuer, en fait, à la construction d'une société et d'un monde qui soit vraiment dans une logique d'écosystème pour construire un monde qui soit plus résilient, plus durable, plus solitaire, et où, quelque part, on ne soit pas dans le repli sur soi, mais vraiment dans l'entraide et la solidarité avec l'autre, avec soi et avec la nature, je crois. Et toutes ces idées, tu les avais déjà quand tu étais en entreprise ? C'est venu par des lectures, des rencontres ? Et comment ça arrivait ? Quand j'étais en entreprise, je n'aurais pas réussi à mettre des mots dessus. Tu vois, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient, plein de trucs qui me posaient problème. Tu vois, j'avais beaucoup de sujets qui me révoltaient. Et en fait, cette phase d'exploration m'a permis vraiment de… C'est horrible de dire hiérarchiser parce qu'il n'y a pas une cause qui est meilleure qu'une autre. Pour moi, en fait, la cause pour laquelle j'avais vraiment envie de déployer mon énergie et mon temps, c'était ça. Et ça s'est fait en effet au travers de plein de choses, de conférences, de lectures, de rencontres. Moi, mon médium, c'est vraiment beaucoup l'apprentissage, donc la conférence, les livres. C'est des choses qui me permettent vraiment de grandir, d'avoir des prises de conscience. Je me souviens que tu avais un rapport aux livres particuliers. Est-ce que tu as quelques livres que tu veux nous recommander ? En ce moment, je suis en train d'en lire trois. Un manuel du zéro déchet, le dernier, qui est super bien fait. Ce n'est pas le premier que je lis sur la thématique du zéro déchet, même si maintenant, je commence un peu à maîtriser le sujet. J'aime toujours essayer d'apprendre encore des choses. Et celui-là est particulièrement bien fait parce qu'il a à la fois une vision globale des problématiques et en même temps, vous avez des actions concrètes sur comment agir. Donc, comment il s'appelle ? Zéro déchet. OK. Le manuel d'écologie quotidienne de Julie... Bernier. Bernier. Ensuite, je suis en train de lire maintenant du Comité Invisible, qui est en fait un collectif anonyme qui jette une analyse, un regard critique sur la situation politique actuelle, que ce soit de la classe dirigeante et de la société, et sur, en gros, quels sont les problèmes de la démocratie actuellement et comment nous pourrions changer ça, qui est ultra acerbe, ultra violent, extrêmement cynique, mais aussi juste. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais en tout cas, c'est un livre qui bouleverse. Voilà. Et on ne sait pas qui est derrière. Et ensuite, je suis aussi en train de lire de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible. Voilà. Après avoir lu tout peut s'effondrer, sur plutôt l'état actuel de la situation écologique et comment on peut y remédier en essayant d'en sortir par le haut, même si on n'arrivera pas à endiguer la crise qui arrive et qui est en fait d'ailleurs déjà là, à plein d'égards sur plein de sujets, mais montrer comment ça peut être une occasion de construire quelque chose de différent. Le Servigne a vraiment le vent en poupe en ce moment. Je ne sais pas si... C'est un peu un nouveau dieu, quoi. Il y a un espèce de boom, là, depuis un an, un an et demi. Ouais, non, c'est clair. Le tour de la collapsologie, ouais. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, parce qu'en soi, ce qu'il dit n'est pas nouveau, tu vois, enfin, lui-même le dit. Donc, c'est des choses qui sont sues et écrites depuis longtemps, mais je ne sais pas, il y a sa manière, en fait, de mettre tout ça en perspective a permis, en fait, que cet engouement autour du sujet, cette démocratisation du sujet, cette diffusion de la connaissance. En ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et ce qui est très nouveau, je trouve, dans son approche, c'est le côté deuil du lecteur, en fait. Ce n'est pas qu'exposer des données scientifiques et connecter les données scientifiques entre elles, mais c'est aussi accepter qu'il y en a certains qui ne veulent pas voir la vérité en face, parce que c'est juste trop douloureux et qu'il faut passer par tout un processus un peu déprisique. Carrément, carrément. Et je pense que ce deuxième chapitre, là, d'Une autre fin du monde est possible, est vraiment orienté sur comment tu surmontes ce processus pour créer quelque chose, générer de l'action, tu vois, pour générer de l'engagement et ni tomber dans l'apathie, ni tomber dans le déni ou la révolte, etc. Alors, toi, justement, qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place après toute cette phase d'exploration ? Comment est-ce que tu changes le monde à ta façon ? Alors, de plein de manières différentes. Ça s'est un peu structuré au fur et à mesure des opportunités qui se sont présentées. C'est-à-dire qu'au début, je n'avais pas un plan parfait, précis, défini de qui j'allais rencontrer, ça allait me permettre de faire quoi, etc. Tout s'est fait de manière très intuitive. Et je pense parce que j'étais guidée par ma passion, mes convictions et mes envies. Et j'étais très à l'écoute de moi-même et de ce que j'avais envie de faire. Quand tu es au bon endroit, au bon moment de ta vie, que tu fais ce qui te plaît, tu vois, avec la bonne énergie, la bonne intention, la vie s'occupe de toi. Tu vois, il y a plein d'opportunités qui jaillissent. Les bonnes rencontres sont là. Tu te croises des personnes sur ton chemin. Et du coup, petit à petit, les choses se sont mises en place d'elles-mêmes, même si, oui, je provoquais les choses dans le sens où j'allais à la rencontre d'acteurs, j'allais à des conférences, j'allais dans des lieux ou des forums qui parlaient de ces sujets-là. Et à ces endroits-là, je faisais des rencontres. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur plein de missions différentes qui allaient de l'accompagnement, en fait, entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, donc plutôt en mode conseil. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus d'entreprises et de groupes qui me contactent pour les aider dans la transition. Tu fais des conférences ? Alors, ça, c'est vraiment plutôt en mode gestion de projet ou conseil. D'accord. Et ensuite, il y a en effet les conférences qui sont pour moi autre chose, qui sont vraiment plutôt de la sensibilisation. Et ça, je le fais auprès de cette sensibilisation. Je la fais auprès à la fois des particuliers, parce que j'interviens chez des personnes pour les initier au zéro déchet et puis leur parler écologie via ce biais-là. Écologie quotidienne, en fait, auprès d'associations et auprès d'entreprises pour mettre un peu un pied dans la porte. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Ensuite, il y a tout un pan qui est que je mets en place à un collectif citoyen pour faire appliquer le plan climat dans mon arrondissement de Paris. Le plan climat, c'est en fait les engagements que doivent prendre les municipalités, suite aux accords de Paris, en fait, pour réorienter la trajectoire du réchauffement climatique à l'échelle locale. Donc, par exemple, dans le cas de Paris, l'objectif est qu'à 2050, on a atteint la neutralité carbone et 100 % de l'énergie renouvelable. Ça te semble réaliste comme plan ? Alors, c'est un plan qui est ambitieux où il y a plein de pistes. C'est très bien fait. Franchement, c'est vraiment très bien fait. C'est ambitieux. Parfois même, on pourrait l'être plus. Les axes sont bien identifiés pour réussir à atteindre ça. Là où moi, j'ai commencé à rentrer en action, c'est parce que je voyais que concrètement, les actions pour aller dans cette direction-là, elles n'étaient pas là. Et il y a des choses qui peuvent commencer maintenant. Et en fait, on devrait être tous azimuts sur ce sujet-là. Et concrètement, on a des super plans, des super objectifs. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose qui se fait sur le terrain. Oui, il y a des trucs, mais c'est très en mode opération de com' et récupération politique. Et au niveau très local des arrondissements, ça leur passe au-dessus. Donc, du coup, j'ai monté mon collectif citoyen pour aller demander des comptes à la mairie et la rappeler à ses engagements. Ok. Comment on fait pour créer un collectif citoyen et puis quelles sont les actions au quotidien ? Concrètement, j'ai commencé par devenir représentante de quartier, donc par m'impliquer dans la vie de la cité locale, quoi, du quartier, genre tout petit. Donc, au milieu des personnes qui sont là pour parler des crottes de chiens et des poubelles qui ne passent pas au bon moment de la semaine. Moi, je suis arrivée avec mon petit sujet. Moi, j'aimerais parler écologie et le plan climat, où est-ce qu'on en est, etc. Et du coup, le service démocratie locale qui anime, qui est en charge des conseils de quartier était ravi qu'il y ait quelqu'un qui vienne porter ce genre de sujet. Donc, du coup, ils se sont fait un peu le relais de mon message en disant, ben voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour aider Camille là-dessus, n'hésitez pas. Moi, en parallèle, je naviguais dans l'univers des associatifs sur le sujet et j'avais l'occasion de rencontrer beaucoup de monde. Il a suffi de quelques réunions associatives, quelques conférences pour que je tombe sur des personnes qui habitaient mon quartier, qui étaient elles aussi intéressées et pour qu'on joigne une force, en fait, et qu'on décide de procréer ensemble la feuille de route d'application du plan climat dans le 18e arrondissement de Paris. Donc, concrètement, c'est quoi ? C'est qu'on met en place des ateliers de co-construction avec toutes les parties prenantes du territoire, à savoir les concitoyens, les élus de la mairie service de la ville, les acteurs économiques et acteurs associatifs sur les thématiques données du plan climat, par exemple, les déchets ou l'alimentation. On les fait travailler ensemble lors d'une journée pour qu'ils se disent « Ok, ça, c'est le plan climat, c'est ce qu'on nous demande. Du coup, quel serait pour mon arrondissement ? » Et on leur met à disposition plein de solutions, plein d'idées, etc. Et on les fait travailler histoire d'avoir une feuille de route concrète, genre hyper pragmatique, hyper timée pour pas simplement avoir des objectifs à 2050 ou 2030. En gros, feuille opérationnelle, il n'y a plus qu'à quoi, qu'on va remettre à la mairie à la fin de l'année. Au quotidien, c'est quoi ? C'est recruter les personnes qui vont venir à ces ateliers, organiser les ateliers à la fois d'un point de vue logistique, mais aussi d'un point de vue de l'animation et ça, c'est moi qui m'en charge grâce à mon expérience en entreprise parce que j'ai fait du design thinking, communiquer sur l'événement, rencontrer toutes les parties politiques également parce qu'il y a un enjeu pour nous qui est les municipales de 2020 et c'est d'aller voir en fait tous les candidats à la mairie en leur disant « Voilà ce que les concitoyens ont construit ensemble, c'est ça que l'on veut. » Donc, si vous avez envie d'être élu et c'est là qu'on rentre en plaidoyer, il va falloir vous engager à appliquer cette feuille de routine. Ok. Et tout ça, c'est du taf que tu fais de façon bénévole ? Oui. Youhou ! C'est bien. C'est un travail à plein temps. Oui, c'est un peu compliqué. Il va falloir que je fasse un peu des aménagements dans mon organisation mais oui. Mais en même temps, tu sais, c'est aussi quelque chose où je me dis qui me rend fière parce que je me le dis potentiellement et vraiment, ça peut aussi rester une lettre morte. Enfin, j'en ai bien conscience. Mais potentiellement, ça peut être une action qui a énormément d'impact en fait sur une petite communauté au sein d'un arrondissement. Enfin, dans le 18e arrondissement de Paris, on compte quand même 200 000 habitants. Donc, voilà, potentiellement, je me dis, si on peut commencer à initier les bonnes démarches en y mettant la bonne énergie, voilà, ça vaudra le coup si ça marche. Trop bien. Génial. Désolée pour cette grosse digression plan climat, quand j'en parle, je ne m'arrête plus. Mais c'est passionnant et puis on n'a pas trouvé l'habitude d'aborder ce type de sujet sur ces interviews donc c'est génial. Ça a été aussi ce qui m'a vraiment fait passer à l'action là-dessus. Ça a été un MOOC, justement, je parlais des formations que j'avais suivies mais il y a eu un MOOC de l'Université des Colibris qui s'appelle Quel avenir pour la démocratie ? Et ça a été une grosse claque en fait quand j'ai suivi ce cours-là et à l'issue de ça, je me suis dit OK, il faut que j'agisse. Il faut que je fasse un truc au sein de ma cité, il faut que je m'implique politiquement, à savoir politiquement au sens parce qu'il ne veut pas dire rejoindre un parti politique mais politique dans la cité en fait que je fasse de la politique et c'est ma manière en fait de faire ça même si mon collectif est apolitique parce que justement on veut parler à tout le monde. Et le dernier pan aujourd'hui sur lequel je travaille c'est oui les réseaux sociaux sur lesquels à la base je voulais juste faire de la sensibilisation et qui au final a pris beaucoup d'ampleur et sur lequel je suis beaucoup sollicitée donc forcément je s'y consacre du temps parce que les personnes ont des questions des réactions je suis sollicitée aussi par des marques et voilà. Explique-nous un petit peu c'est quoi la vie d'une Instagrammeuse ? Quand est-ce que tu as créé ce compte Instagram ? Je l'ai créé du coup en avril 2018 donc ça fait un peu plus d'un an un an et deux mois quoi c'était suite à la lecture du livre de Cyril Dion Petit manuel de résistance contemporaine qui a été un peu une baffe dans ma vie parce que concrètement en substance même si c'est sorti du contexte et que ce n'est pas que ça mais il y avait un peu le message du les petits pas c'est bien ce que tu fais dans ton coin c'est bien mais concrètement ça ne vaut rien et ça n'a pas d'impact. Alors je schématise grosse maille vraiment mais il y avait de ça en tout cas et c'est vrai que moi je me suis rendue compte à ce moment-là que oui moi j'étais dans une démarche zéro déchet depuis 4 ans dans mon coin je n'en parlais à personne il n'y avait même pas mes potes qui étaient forcément au courant je faisais ma petite life autour de ça et en fait je ne passais pas à l'échelle tu vois je n'étais pas passée à l'échelle je n'avais pas un impact sur une communauté et il parle vraiment de ça de vraiment passer à l'échelle d'agir au sein de la communauté au sein de sa vie etc il y a plein de trucs que je fais déjà dans mon quotidien spontanément donc en attendant de trouver ma grande idée et aujourd'hui je dirais que ma grande idée c'est le plan climat justement pour la communauté je vais déjà essayer de diffuser au moins ce que je fais en espérant que si une personne achète des cotons lavables j'aurai gagné ça vaudra le coup et du coup j'ai lancé ça et aussi à l'occasion de ma première visite en fait en éco-village au Portugal pour montrer que d'autres modes de vie étaient possibles plus résilients plus en accord avec l'environnement etc. partager ça et mettre petit à petit des petites astuces des petits pas en fait illustrer des petits pas du quotidien pourquoi avoir choisi cette plateforme Instagram ? Franchement parce que je pensais je croyais à tort que ça allait être simple et pas du tout chronophage je connaissais l'outil dans ma vie perso au quotidien du coup je me suis dit je vais faire ça vraiment sans me prendre la tête et tout et en fait petit à petit j'y ai passé un peu de temps et puis je me suis assez démotivée il y a eu un moment vraiment je me suis dit je vais arrêter parce qu'au final moi j'ai rien à me prouver les trucs que je poste je les fais déjà et j'ai l'impression que ça a zéro impact enfin j'avais pas tu vois l'impression de changer le monde de déclencher des prises de conscience etc. je me suis dit en fait c'est beaucoup de temps pour pas grand chose et moi j'ai rien à enfin j'ai rien à apprendre à faire ça tu vois je le fais déjà quoi c'est juste une illustration de choses qui me semblent être assez intuitives et en fait au moment où j'allais où j'allais abandonner j'ai vu mes petites cousines en famille qui m'ont dit c'est génial ce que tu fais tu sais que depuis que je suis de ton compte maintenant j'ai changé ça 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 et là j'ai fait alors là j'ai juste dit oh incroyable et tout et genre c'était ouf ça me touchait d'autant plus que c'était des personnes qui sont proches de moi tu vois donc et là je me suis dit ok on continue et voilà et en fait chemin faisant j'ai continué à faire ça et il y a eu un autre moment où j'en ai eu un peu marre parce que je me suis dit ça me ressemble pas en fait c'est à dire que sur Instagram moi je suivais les comptes qui étaient plutôt écolo zéro déchet je voyais toutes les nanas qui postaient le même type de photo pour le même type d'item et je me disais du coup je fais pareil je trouvais ça assez chiant et un peu boring mais en même temps je me disais c'est les codes tu vois genre c'est ça donc il faut faire ça et au bout d'un moment je me disais bon c'est cool il y a des gens qui te suivent mais ça transparaît pas qui tu es en fait c'est pas ta manière de vivre l'écologie c'est pas ta manière de mettre ça en place dans ton quotidien et il y a vraiment quelques mois de cela j'ai commencé j'ai un peu pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à faire des trucs qui me ressemblent vraiment comme pousser la chansonnette genre pousser la chansonnette par exemple et ça tu vois c'est si tu veux je l'ai pas calculé dans le sens où ça c'est à quelque chose c'est moi à 100% c'est à dire que je souhaite les anniversaires de mes amis et de ma famille en chanson j'écris des chansons dès que j'ai le cœur brisé ou dès que je rencontre quelqu'un ou qu'il part il y a une chanson voilà cette manière de m'exprimer qui est hyper importante en fait dans ma vie pour et tout depuis toujours en fait et donc du coup si tu veux évidemment spontanément comme lorsque tu as une rupture amoureuse t'écris une chanson sur la rupture ben quand tu baignes dans le zéro déchet et l'écologie spontanément me viennent des trucs en chanson tu vois et je trouvais ça rigolo et j'envoyais la vidéo à ma soeur et tout et elle me dit mais tu devrais le poster sur Instagram et là tu vois je me suis dit ben là en fait je me mets à nu quand je fais ça parce que là c'est 12 000 followers c'est bon voilà il n'y avait pas 12 000 followers donc l'enjeu n'était pas aussi aussi gros enfin important même si on peut parler d'enjeux mais en fait en soi quand j'ai commencé à faire ça j'ai eu vraiment l'impression d'y mettre de moi tu vois mais du coup de m'exposer donc j'étais comme ça je pense la première vidéo ou le premier post un peu qui me ressemblait que j'ai posté genre je suis restée en flip pendant 24 heures de savoir comment ça allait être reçu comment j'allais être jugée parce que justement c'est pas seulement faire une photo lambda que tout le monde fait sur lequel il y a peu d'engagement peu de parti pris etc et en fait le retour a été bon tu vois du coup j'ai osé en faire une deuxième puis une troisième et ça a contribué à un peu mettre en place ma patte sur insta qui est d'après les retours que j'ai parce que pour moi je ne m'auto-juge pas comme ça mais d'écologie un peu décomplexée marrante pas culpabilisatrice etc et où tu fais passer des messages de fond quand tu as une forme attrayante mais attrayante de la façon dont je le fais avec une connexion émotionnelle aussi c'est pas non plus la photo parfaite retouchée photoshopée pendant trois quarts d'heure souvent on me dit j'ai des retours de personnes qui me demandent comment tu prends tes photos parce qu'elles ont l'air très spontanées et tu as l'air sympathique et du coup je fais du coup c'est peut-être parce qu'elles sont très spontanées tu vois et qu'elles ne sont pas vraiment réfléchies et c'est un moment où je vis un moment marrant quoi donc du coup sans me prendre la tête sans me prendre au sérieux je ne dis pas que du coup ça fait que le contenu que je dis est génial je pense que si mon compte marche aujourd'hui c'est juste parce que j'ai été partagée repartagée par des personnes influentes et c'est comme ça que ça a fonctionné quoi donc aujourd'hui qu'est-ce qui te prend du temps sur Instagram ? oula alors la partie immergée de l'iceberg c'est répondre au message c'est-à-dire que c'est pas le post qui me prend du temps pas du tout parce qu'une photo ça me prend 5 minutes à faire le texte peut-être un peu quand j'ai des recherches à faire parce que j'aime bien amener du contenu chiffré au-delà de ma propre expérience donc donner à la fois un éclairage de moi ce que j'en pense comment je fais mais aussi pourquoi c'est important de le faire donc ça j'ai envie de te dire ça va peut-être prendre une demi-heure à écrire recherche comprise quoi parce que je suis blindée de bouquins qui sont des mines d'informations donc la recherche d'informations n'est pas très grande en revanche tous les messages privés que je reçois que ce soit sur des questions hyper pratico-pratiques de et ça comment tu fais et ça comment tu fais que ce soit même sur des interrogations plus profondes des personnels j'ai reçu des messages très émouvants tu vois mais de de personnes qui me disaient qui se livraient qui avaient besoin de parler sur le fait la difficulté qu'ils avaient dans leur quotidien par exemple à essayer de mettre en place une démarche qui soit cohérente qui n'était pas acceptée forcément par leur entourage pas comprise où ils se sentaient seuls etc et en fait là c'est limite si tu passes en mode coach tu vois les psy parce qu'il y en a qui sont carrément dans l'éco-anxiété et ça ça te prend un temps monstrueux donc ça c'est juste sur le réseau social mais après il y a même des personnes qui m'ont contactée pour que l'on se rencontre tu vois pour discuter et j'ai toujours dit oui donc du coup en fait tu vois par exemple cet après-midi j'ai un rendez-vous avec une fille que je ne connais pas qui me suit sur Instagram et qui m'a demandé est-ce qu'on se rencontre pour parler et je sais pas trop tu vois ce que je peux lui dire de plus je pense que c'est elle qui a des questions mais du coup c'est vrai que ça c'est tout ça qui prend du temps et puis maintenant dire non à des marques aussi tu es beaucoup tu es beaucoup démarchée par les marques oui beaucoup et j'essaye de dire non au maximum donc exception faite de vraiment marques coup de coeur ou projets que j'ai envie de soutenir etc tout ce qui n'est pas d'une absolue nécessité selon moi ou que je ne vais pas vraiment vraiment utiliser voilà je ne le fais pas ça me pose énormément de questions éthiques en fait il y a des mails tu vois de partenariats sur lesquels je n'ai pas encore répondu parce que je n'arrive pas à savoir si c'est cohérent avec le message que j'ai envie de faire passer parce que d'une certaine manière c'est des projets qui sont je ne te parle pas de Charal qui me contacte évidemment on est quand même dans des marques bio, éthiques etc mais j'ai l'impression que d'une certaine manière je pousse à la consommation chose sur lesquelles je ne serai pas allée spontanément par exemple faire mes courses sur internet je ne le ferai pas moi dans ma vie du quotidien mais parce que je suis à Paris que j'ai tous les magasins de frac autour de moi que je suis dans un supermarché coopératif avec des prix qui défient toute concurrence et quand une plateforme qui met des produits bio, éthiques accessibles avec une réduction etc te contacte moi je me dis j'ai l'impression de moi je ne le ferai pas je pousse à la consommation ce qui n'est pas quelque chose en quoi je crois et en même temps peut-être que pour certaines personnes ça leur permettrait de passer le cap parce qu'ils ne sont pas dans les conditions dans lesquelles je suis etc et donc tout ça en fait me pose beaucoup beaucoup de questions ok et du coup est-ce que tu arrives à chiffrer tout le temps que tu passes par exemple sur Instagram par semaine et sur ton collectif citoyen alors Dieu merci plus de temps sur le collectif citoyen je dirais Instagram je dirais Instagram plus mail parce que du coup après il y a les mails je dirais peut-être une heure par jour ouais donc 7 heures par semaine arrondissons à peut-être 8 le collectif citoyen ça va dépendre du moment du mois c'est-à-dire plus on se rapproche d'un atelier et plus je suis sous l'eau je peux y passer 10 heures par jour à travailler dessus ouais par semaine 15 heures ouais minimum 15 heures par semaine donc déjà rien que ces deux activités-là ça t'occupe 3 jours par semaine ouais et donc avec les deux jours restants t'arrives à et bien avec les deux jours restants du coup je me consacre à mes projets tu vois de conférences ah oui j'ai oublié je fais aussi des ateliers do it yourself il y a un moment il faut quand même gagner sa vie quoi pas problématique du moment parce qu'actuellement je ne gagne pas ma vie avec ça clairement les opérations sur lesquelles je passe le plus de temps ne sont pas celles qui me ramènent de l'argent et en général c'est même plutôt l'inverse c'est-à-dire là où je passe le plus de temps enfin là où je passe le moins de temps c'est ce qui pourrait me faire payer ce qui pourrait me permettre de vivre il y a même des propositions rémunérées d'ateliers auxquelles que je n'accepte pas parce que je n'ai pas le temps tu vois donc c'est un peu un peu le monde à l'envers donc ça j'ai un travail à faire là-dessus d'essayer de trouver la bonne balance en fait pour toutes ces activités et en effet gagner ma vie parce que quelque part actuellement donc je suis au chômage et je vis grâce à mon chômage et c'est vrai que je me dis le jour où je n'ai plus le chômage et c'est dans 6 mois si je suis obligée de reprendre un job qu'il soit alimentaire ou autre pour pouvoir vivre je n'aurai plus de temps à consacrer à tous ces projets bénévoles qui me tiennent à cœur voilà je me dis maintenant il faut que je fasse peut-être des compromis maintenant histoire de mettre en place juste la bonne stabilité qui va me permettre de pouvoir continuer sur ce mode de vie là est-ce que tu veux nous partager un peu des astuces zéro déchet peut-être des choses concrètes qu'on pourrait mettre en place maintenant rapidement écoute je pense que la première chose en cuisine c'est d'essayer d'acheter un maximum en vrac donc du coup s'équiper en tupperware en sac à vrac en bocaux lorsqu'on va faire ses courses au marché ou même au supermarché parce que le vrac se développe dans les supermarchés mais à minima acheter ses fruits et légumes pas emballés et les mettre non pas dans le sachet craft qu'il donne mais dans son petit cochon en coton il y a plein de choses en sec que l'on peut acheter également en vrac que ce soit les pâtes le riz etc donc tout ça c'est des choses très simples à faire et quand on va au marché ou chez le fromager ou le boucher ou le poissonnier y aller avec ses super-war et ne pas demander à ce qu'on les remplisse tout simplement ensuite deuxième action concrète plus sur l'alimentation diminuer la quantité de viande que l'on mange de viande et de poisson déjà parce que c'est meilleur pour la santé on n'a pas besoin de manger un sec tous les jours et puis surtout l'impact écologique est énorme dans la salle de bain il y a plein de petites choses en fait c'est essayer de faire un peu la chasse au jetable pour privilégier le durable donc tout ce qui va être coton jetable coton tige enfin toutes ces choses-là rasoir jetable toutes ces choses-là elles ont des alternatives durables qui sont aussi si ce n'est plus efficaces à la fois meilleures pour l'environnement mais aussi potentiellement pour notre peau je pense notamment à tout ce qui va être protection hygiénique intime il y a vraiment les produits que ce soit tampons serviettes etc qui sont vendus il y a des études qui montrent qu'il y a des traces en fait de produits chimiques dessus parce que la culture du coton est la culture la plus consommatrice en pesticides et en insecticides au monde donc du coup voilà il ne faut pas s'étonner c'est assez logique en soi qu'on retrouve des traces d'intrants chimiques sur les tampons que l'on met dans son vagin donc voilà d'un point de vue santé passer à la cup passer à la cuotte menstruelle ou aux serviettes lavables en fait c'est bien mieux pour soi est-ce que sur ce sujet est-ce que tu penses que le sujet est démocratisé que tout le monde a déjà entendu parler de la cup est-ce que tu croises des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce truc alors moi je me méfie de mon avis là-dessus étant donné que comme dit ma soeur je suis souvent dans ma caisse de résonance c'est vrai que les les personnes que je fréquente les milieux que je fréquente les conférences que je vais voir etc etc ou même les milieux de sortie en fait tu vois là où je vais prendre un verre là où je vais aller au resto c'est choisi c'est orienté donc du coup je trouve dans des populations qui sont elles-mêmes qui vont me ressembler d'une certaine manière partager les mêmes convictions ou une certaine aspiration à un mode de vie donc en deux mots la coupe monstruelle pour ceux qui ne connaissent pas si jamais il y en a qui regardent cette vidéo c'est un petit une petite coupe toute petite comme ça en silicone ah ben attendez j'en ai une sous la main que je viens de recevoir donc c'est ça en fait et ça on le plie on le met dans le vagin et du coup ça sert de résectacle au sang menstruel après on l'enlève on le lave et on le remet voilà c'est aussi simple que ça ça génère zéro déchet et ça permet et ça fonctionne tout pareil si ce n'est mieux qu'en temps pour par exemple voilà ça tient plus longtemps et en plus c'est meilleur pour l'intérieur j'ai l'impression qu'il y a en effet une espèce de prise de conscience que certains sujets sont démocratisés la coupe mensuelle on en entend de plus en plus parler maintenant on la trouve à la fois non plus seulement dans certains magasins bio ou certaines pharmacies on en voit partout dans beaucoup de pharmacies dans toutes les pharmacies maintenant en fait on en voit même même dans les supermarchés donc en fait c'est à ça que je me dis il y a une démocratisation de ça le sujet tabou des règles des lunes tu vois féminines j'ai l'impression qu'il y a une libération de la parole sur cette thématique là après est-ce que de là parler d'une généralisation de la connaissance de la prise de conscience je ne pense pas mais quand même quand tu as cache investigation tu as ce genre de médias qui font un reportage sur la toxicité des tampons des serviettes hygiéniques je pense que ça a un impact ouais ouais et puis clairement il y a dix ans on n'avait jamais entendu parler de ces trucs là aujourd'hui on arrive à croiser des gens qui connaissent quand même tu veux nous dire un petit mot sur l'impact écologique de notre usage de l'informatique l'informatique c'est pas le plus évident on le lit pas forcément à l'écologie et alors que si ça l'est ça l'est de bout en bout en fait ça l'est depuis la conception soit de nos ordinateurs de nos smartphones etc qui sont faits avec des matériaux rares qui sont puisés dans des pays lointains en général et dans des conditions vraiment très douteuses donc il y a tout l'impact social aussi en dehors de c'est ça le groupe Est tu vois par exemple au Congo il finance des guerres civiles donc et ça sert à être mis dans le smartphone le lithium qui sert à certaines batteries ben il est c'est une ressource extrêmement rare que l'on va puiser en fait au fin fond de la terre et qui demande énormément d'énergie etc ensuite il y a l'usage que l'on fait aussi de l'informatique c'est à dire qu'à la fois du matériel donc il faut savoir que comme souvent on n'éteint pas son ordinateur tu sais on le met juste en veille au bureau par exemple ou même toi tu fermes le clapet etc et ça suffit ben ça c'est 40% de la consommation en fait en veille ton ordinateur consomme 40% de sa consommation normale et même en fait ensuite il y a aussi surtout ce qui est after life on a un téléphone aujourd'hui ça dure je crois en moyenne 18 mois un smartphone en France avant d'être changé mais sauf qu'il n'existe pas vraiment de filière de recyclage derrière pareil pour les ordinateurs c'est à dire qu'on n'a pas vraiment une en général c'est quoi c'est envoyé en Chine ou en Afrique et brûlé dans des charges à ciel ouvert ce qui est un peu problématique en plus on se débarrasse des déchets chez les autres mais bon on partage on respire tous le même air j'ai envie de te dire voilà alors qu'en soi il y a plein de composants derrière quand bien même ton ordinateur il est dead de chez dead qui peuvent être récupérés surtout quand on sait justement que ce sont des matériaux rares qui ont demandé beaucoup d'exploitation et de ressources et donc ça c'est juste pour l'informatique mais ensuite il y a dans l'usage que l'on fait de l'informatique donc envoyer des mails se connecter à des sites internet regarder des vidéos youtube regarder ses séries Netflix etc mais tout ça pour fonctionner en fait ça utilise du coup des data centers qui sont eux-mêmes des espèces de grosses usines à gaz de data en fait et qui ont besoin pour fonctionner de ressources d'énergie qui ont besoin de deux fois plus d'énergie étant donné qu'il faut aussi les refroidir etc voilà et au final il faut savoir que cette pollution en fait numérique ça représente 2% des émissions de carbone en fait au monde donc ce qui est quand même assez conséquent quand on met tout quand on met tout bout à bout 10 emails stockés pendant un an ça représente une ampoule électrique allumée pendant 24 heures je crois donc en fait il y a de la consommation d'énergie donc vider de temps en temps supprimer nos boîtes mail concrètement pour éviter cette pollution numérique il faut enfin ce serait bien de penser régulièrement à nettoyer en fait sa boîte mail enlever de se désabonner de tout ce qui est newsletters spam et tout qu'on ne lit pas de toute façon donc vraiment sélectionner en plus pour le temps d'esprit disponible le temps de cerveau disponible ce sera bien mieux de ne pas ouvrir sa boîte mail et d'avoir 20 mails qui viennent d'arriver qu'on supprime sans même les regarder etc donc se désabonner et supprimer 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 les mails moi c'est un exercice que j'ai fait il y a quelques mois je ne l'avais jamais fait depuis que j'avais ouvert ma boîte mail vraiment de gros nettoyage j'avais des mails qui dataient de 2003 je crois que je l'avais fait au moment où tu l'avais partagé il me semble que j'ai supprimé 17 000 mails c'est hallucinant et ça prend du temps quoi donc du coup mettre en place une fois que tu as fait ce premier gros tri mettre en place de manière régulière en fait ce petit réflexe c'est bien parce que sinon moi j'y ai passé des heures des heures bon aujourd'hui alors donc tu es une fille parfaite qui fait du zéro déchet tout comme il faut non 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 loin de loin 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 de ça en fait dis-toi que j'ai eu l'occasion très récemment de prendre conscience de à quel point j'étais loin en fait de la perfection et de la cohérence parce que je suis récemment allée dans un vivre dans une communauté pendant deux semaines dans un éco-village qui s'appelle Eotopia leur mode de vie et le savoir vivre et savoir être ensemble donc c'est vraiment le principe et de la communauté volontaire très cohérent voire extrême en termes d'engagement écologique donc on se parle de permaculture on se parle de ressources qui sont vraiment sur lesquelles on fait extrêmement attention et je me suis rendu compte à ce moment-là que quand bien même moi je faisais attention à acheter en vrac et tout c'est pas que ça le zéro déchet le zéro déchet c'est aussi faire attention à ta consommation d'eau ta consommation d'électricité etc et quand bien même moi je faisais des petits efforts ben oui t'as beau mettre une bouteille d'eau dans ton réservoir de toilettes pour faire des économies d'eau ça remplace pas les toilettes sèches t'as beau essayer de couper l'eau quand tu te douche lorsque tu te savonne si tu veux pas trop faire de dépenses d'eau ben ça remplace pas le fait de se laver avec une bassine et en fait c'est un peu ça que j'ai expérimenté tu vois par exemple ils avaient pas de frigo non plus donc évidemment j'ai beau me dire zéro déchet j'ai un frigo donc j'ai ce confort là tu vois que là-bas il n'y avait pas l'eau de pluie est récupérée tout est récupéré on fait du compost avec les toilettes sèches on fait du compost avec toutes les épluchures bon ça je le fais chez moi mais en fait j'ai vraiment pris conscience que une démarche vraiment vraiment cohérente tu vois ben j'en étais encore loin et que j'avais encore des progrès à faire en termes d'économie de ressources d'énergie d'optimisation etc est-ce que ça te semble réaliste faisable de vivre avec un impact écologique zéro quand on habite en ville parce qu'on a plein d'exemples en effet d'éco-villages de maisons autonomes etc alors c'est une bonne question il faudrait préciser est-ce qu'on est déjà propriétaire ou locataire c'est pas l'impacte aussi n'est pas le même mais de manière générale en fait je pense que tu peux pas avoir un impact zéro en ville c'est vraiment trop compliqué ne serait-ce que parce que tu fais tes besoins dans de l'eau potable et voilà ne serait-ce que ça en fait après je pense qu'il y a vraiment moyen d'essayer de diminuer au maximum parce que la ville aussi apporte des facilités que la campagne n'a pas parce que oui en campagne tu peux faire pousser beaucoup de choses donc tu n'as pas besoin d'aller les acheter et tu n'as pas non plus l'offre vrac que tu peux trouver en ville par exemple à la campagne tu as quand même la voiture qui est un peu plus nécessaire exactement c'était mon deuxième point en ville tu peux te passer de la voiture et tu ne peux faire que du vélo ou des transports en commun en campagne ce n'est pas vraiment possible après c'est plutôt vraiment faire un choix d'asthétisme volontaire tu vois et réussir à se l'imposer dans un monde où en gros autant tu vas te coucher à 18h avec les poules à la campagne c'est normal quand tu es en ville le train quotidien c'est d'aller prendre des verres de rencontrer des copains d'aller en terrasse etc et du coup c'est vrai que c'est d'autant plus difficile de se mettre un peu dans un mode de vie qui peut être en décalage avec ça et moi je n'ai pas non plus envie tu vois de me priver de voir du monde ou de ne pas pouvoir aller dans tel ou tel endroit etc et en même temps je sais que il faut que je trouve la manière bienveillante pour essayer de réconcilier un peu ces deux mondes ou quand avec mes amis on a envie de se faire un resto fine mais que je réussisse en fait à suggérer l'idée et que ça ça parle aux personnes d'aller dans un restaurant qui sera végétarien ou vegan qui fera des produits bio et de saison et avec des producteurs locaux comment réussir à mettre en place toutes ces nouvelles habitudes qui finalement misent bout à bout au bout d'un an au bout de deux ans quatre ans ça finit par être un sacré paquet d'habitudes et réussir à vivre avec les autres tu vois genre sans trop être en marge ou exclu je te pose la question parce que concrètement la semaine dernière je me suis prise la tête avec mes colocataires qui ne trient pas les poubelles et donc ça devient très compliqué en fait on a plein de petites manies écolo machin et tout et personnellement moi j'ai du mal à envisager qu'en 2019 on ne trient pas les poubelles mais chacun vit dans sa réalité mais comment du coup quand on est dans cette réalité où on essaie de faire un effort écologique continuer à vivre avec la société en fait qui est telle qu'elle est oui c'est pour ça qu'en parallèle j'essaye de la changer la société parce qu'ils sont d'accord que c'est très compliqué franchement je me pose cette question aussi tous les jours et là je viens de rejoindre une coloc qui est comme la sienne c'est à dire que mes deux colocataires n'en ont rien à faire et ils ne triaient pas non plus jusqu'à ce que j'arrive et genre moi je ne génère pas de packaging mais je trie leur poubelle du coup en soi je pense que c'est le fait d'être aussi dans ce monde là et un peu un rappel permanent à tout ce qui que tout ne va pas de soi et tout le chemin qu'il y a à faire tu vois et c'est aussi un peu un reminder que oui il ne faut pas vivre en vase clos sur nos convictions etc et nos habitudes qui sont d'autant plus des habitudes j'ai envie de te dire de personnes privilégiées et que du coup ça permet aussi d'essayer de rentrer c'est une occasion de rentrer en empathie en fait avec l'autre d'essayer de le comprendre de comprendre pourquoi il fait ou il ne fait pas ça et pour essayer en fait de lui donner envie et de comprendre qu'est-ce qui amènerait de la transformation si une fois que tu as compris ça en fait tu es ultra riche de cette compréhension parce que derrière tu peux tu peux décupler en fait ou contourner les mécanismes des personnes qui vont être soit réfractaires soit je m'en foutiste etc parce que tout le monde n'apprécie pas qu'on lui dise qu'il faut manger moins de viande par exemple quelque part derrière tu vois ça te permet aussi d'affiner ton discours vraiment je pense de rentrer en empathie avec l'autre et de revoir aussi quelles sont tes priorités être là à parler de va acheter en vrac ou mange moins de viande etc à des personnes quand peut-être que ce serait bien mieux qu'il y en ait quelques-uns qui évitent de prendre l'avion tout le temps pour aller se faire un week-end à New York pendant 4 jours tu vois en fait ça permet aussi de se dire où est-ce que j'ai j'ai vraiment envie de mettre mon énergie quels sont les combats qu'il faut mener en priorité et savoir aussi lâcher prise sur certains tachettes que éthique que bio que machin en fait il faut réussir à aussi prendre en compte avoir une vision holistique sur les choses si tu fais une démarche zéro déchet parfaite mais que tu vas à New York 4 fois par an bon ça sert pas à grand chose une personne qui est dans une difficulté financière qui n'a pas les moyens d'acheter bio local et de saison il faut aussi réussir à la comprendre et se dire ok comment on pourrait trouver des solutions chaque personne qu'est-ce qu'elle pourrait faire à son échelle qu'il soit accessible qu'il parle pour entamer en fait une conversion pour moi il faut vraiment mettre un pied dans la porte et après le chemin se fait il faut changer de hier en fait de le regard que l'on porte sur le monde il faut réussir à impulser ça en fait chez les autres mais parfois c'est très plus grand parce que tu sais que l'urgence est telle qu'il faut aller beaucoup plus vite que ça tu vois que tu as envie de faire la révolution tu sais vraiment moi je suis allée à des débats sur faut-il une dictature verte tu vois enfin non pas parce que je crois en ça mais parce que je me disais mais comment en fait c'est quoi les options avec une urgence telle tu vois je m'intéresse beaucoup au sujet de la désobéissance civile mais pareil jusqu'où est-ce qu'on doit aller dans la désobéissance civile pour faire bouger les choses tu vois c'est une chose de culpabiliser les individus mais quand tu sais qu'en France 30% des déchets viennent des ménages et 70% viennent du BTP ou des entreprises tu vois bon ben tu vois il faut avoir aussi ces notions en tête là quoi 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont générées par 100 entreprises mais bon finalement on arrive quand même même si on a l'impression que dans le quotidien c'est un peu lent et qu'on n'arrive pas trop à impacter les gens moi je me suis rendue compte comme tes petites cousines j'ai un ami moi il y a 10 ans qui m'a envoyé un texto depuis le Maroc en me disant j'ai acheté un jus multivitaminé bio je pense à toi genre j'étais là waouh j'ai dû le marquer on n'a pas l'impression au quotidien qu'on marque les gens mais en fait finalement ça fait son petit bonhomme de chemin ça en fait c'est ça ça fait vraiment son bonhomme de chemin et qu'importe que si ça prend du temps tu vois moi quand j'ai lancé ma page Insta j'avais des mes amis ils ne me suivaient pas sur ma page Insta tu vois genre mes amis proches tu vois parce qu'ils se disaient non mais c'est son délire chiant et tout machin et il a fallu un an après pour qu'ils me disent ah tu sais conférence sur comment on démarre le zéro déchet tu pourrais nous en faire une entre nous et tout tu vois alors ça a pris un an quoi ma famille à Noël ça a pris trois ans à ce qu'ils comprennent que je ne voulais pas des produits neufs que tu vois ça prend du temps mais au bout d'un moment ça fonctionne vraiment donc voilà il faut faire preuve de patience quand on est dans l'urgence on apprend hein merci Camille on peut te retrouver donc sur ton compte Instagram et si tu fais des événements à Paris j'imagine que ce sera partagé sur ton compte oui carrément carrément je mets mes études donc voilà et bah merci beaucoup Lucie pour m'avoir donné l'occasion de parler de tout ça trop bien à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501